... 2017 est définitivement l'année d'Ingri Chauvin. Actrice sphare de TF1, la chaîne lui a renouvelé sa confiance en lui offrant le rôle principal de sa nouvelle série Demain nous appartient, diffusée en accès, la case horaire la plus importante en télévision. Depuis cet été, les fidèles téléspectateurs prennent donc plaisir à suivre les aventures de Chloé Delcourt, une femme forte, mère de deux enfants confrontée à des situations parfois difficiles. 2017 est définitivement l'année d'Ingri Chauvin, actrice sphare de TF1, la chaîne lui a renouvelé sa confiance en lui offrant le rôle principal de sa nouvelle série Demain nous appartient, diffusée en accès, la case horaire la plus importante en télévision. Depuis cet été, les fidèles téléspectateurs prennent donc plaisir à suivre les aventures de Chloé Delcourt, une femme forte, mère de deux enfants confrontée à des situations parfois difficiles. En Ingri Chauvin, en ton âge, elle publie une photo trop mignonne de son fils. Également maman à la ville d'un petit homme, qui a soufflé sa première bougie il y a quelques mois, Ingrid Chauvin a donc tout pour être une femme heureuse. Et pourtant, il y a des blessures qui ne se referment pas. Si son petit garçon l'attendait de bonheur, la comédienne reste en effet très marquée par la disparition de sa petite Jade, décédée à l'âge de 5 mois déçu d'une malformation cardiaque. Il m'arrive encore de beaucoup pleurer. C'est une étape de notre vie qui restera gravée jusqu'au bout de nos mémoires, a-t-elle confié dans une interview pour France dimanche. Trois années sont passées depuis le terrible drame et la paix est encore vive, et le restera raconté la maman traumatisée, qui a gardé plusieurs objets, qui lui rappellent les moments lourds qu'elle a vécu avec Jade. Des petites pétines et les doudoues préférées de la petite fille, elle emporte partout avec elle. Ingrid Chauvin célèbre ses six ans de mariage avec Thierry Pétien. Malgré la douleur, l'actrice de 44 ans ne ferme pas la porte à un nouveau miracle. Avant l'arrivée de Tom, Ingrid Chauvin et son mari avaient entamé des démarches pour adopter un enfant. Nous avons reçu un courrier mentionnant que notre dossier était réouvert, a-t-elle annoncé cette semaine. Un beau cadeau avant les fêtes de Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada